C'est le grand jour pour Ludovic. Dans dix minutes, il accueillera ses élèves. Une première pour lui en tant que professeur titulaire. Dernière vérification. Sur cette feuille, les noms des enfants. Welcome, Noah, Erwan. Chacun a une place attribuée. Un plan de classe qui a son importance. C'est pas les élèves qui arrivent et qui se placent avec les copains. Mais bon, on est un peu plus souple après dans l'année. Mais voilà, début de l'année, on montre le ton. Dans la cour, les premiers élèves arrivent. 167 enfants sont attendus dans cette école primaire du quartier des Ronserey. 9h, entrée dans les classes. Le professeur des écoles de 26 ans ne laisse rien au hasard. Il a une. Ouais, mais toi, il en faut avant sa pochette. Qu'il soit CM1 ou CM2, il vérifie tout. Et détaille l'emploi du temps avec une nouveauté cette année. Le travail le mercredi. Pas du goût de tous les enfants. Certains semblent découvrir l'information. Je pense que pour des élèves qui ont 10 ans, ça fait 10 ans que le mercredi matin, il n'y a pas école. Donc c'est dur pour eux. Première absence non justifiée, rendez-vous avec la directrice. Deuxième absence non justifiée, rendez-vous avec l'inspection. Être ferme mais juste, l'une des clés d'une année scolaire réussie selon Ludovic. Et puis il y a les résultats. Les acquis scolaires en ligne de mire, mais pas seulement. Insuffler une énergie qui accompagnera les élèves toute leur vie. Les élèves ont beaucoup de problèmes de confiance en eux. Et pour eux, l'erreur, c'est synonyme d'échec. Alors que justement, on essaye de les faire progresser via l'erreur. Et mon idéal, ce serait vraiment qu'ils se disent, oui, j'ai écrit. Même si je n'en étais pas sûr, je l'ai quand même écrit. Et je suis prêt à voir si ce que j'ai écrit, c'est correct ou non. Ludovic est un passeur de savoir et de savoir-vivre, sans remplacer pour autant les parents dans leur éducation. Conscient des difficultés de la profession, il mesure aussi sa chance, celle de pratiquer un métier dont il a toujours rêvé.